L'Union européenne se dote d'un cadre de régulation sans précédent des grandes plateformes numériques. C'était une des priorités de notre présidence française de l'Union européenne, et c'est désormais une réalité. L'Union européenne vient de s'accorder sur un cadre de régulation des grandes plateformes numériques, un cadre sans précédent dans le reste du monde. Deux textes ont obtenu un accord politique en un temps record. Le premier, le Digital Markets Act, l'acte européen sur les marchés numériques, permet de lutter contre les effets de monopole des grandes plateformes, au bénéfice des acteurs numériques européens comme des consommateurs. Le deuxième texte est le Digital Services Act, le DSA, l'acte européen sur les services numériques. L'Europe se donne la possibilité avec ce texte de poursuivre tous les contenus illégaux, violents, discriminatoires, le harcèlement, les arnaques aux consommateurs. En somme, sortir Internet de l'état de Far West et accorder à nos citoyens les mêmes protections que dans la vie réelle. Comment cela fonctionne-t-il ? Ces textes fixent des obligations aux plateformes et entreprises du numérique en fonction de leur taille. Il s'agit de sortir de la logique du « too big to care », trop grand pour s'en soucier. Les plateformes vont devoir, par exemple, adopter des procédures strictes pour le retrait des contenus ou des produits et services illicites en ligne, ainsi que des mesures de protection des victimes de cyberviolence. Elles vont devoir communiquer de façon transparente leurs algorithmes et apporter des garanties pour les droits fondamentaux des consommateurs. Il leur sera également interdit de manipuler les choix des utilisateurs et de collecter des données telles que l'orientation sexuelle, la religion ou l'origine ethnique à des fins de ciblage publicitaire, avec un accent particulier mis sur la protection des mineurs. Enfin, les grandes plateformes seront également obligées d'ouvrir leurs écosystèmes et l'accès à leurs services, afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer des choix libres et consentis sur les applications et les services qu'ils souhaitent utiliser. L'adoption de ces textes représente une avancée majeure pour nous tous, Européens. C'est l'illustration de l'Europe qui protège ses citoyens et défend le respect de nos valeurs démocratiques. Mais c'est aussi une voie européenne qui résonne dans le monde, en consacrant pour la première fois un principe simple, ce qui est illégal hors ligne, l'est aussi en ligne, quelle que soit la plateforme, sa provenance ou l'idéologie de son propriétaire.